Sont-ce les débuts parfaits pour Kylian Bappé, habillage à la Madrilène ? Il me semble bien. Dev ? Parfait, non. Début parfait ? Non, pas parfait. Maintenant. Oui. Début parfait pour Hugo. Oui. Et début parfait pour Tidiani. Je propose donc un duel, puisqu'on a un nom avec Dev. Courage vu, là-bas. Et un oui qui était ferme du côté de Tidiani. On va faire un duel Dev-Tidiani. Dev, expliquez-nous pourquoi ce ne sont pas les débuts parfaits pour Kylian Bappé. J'attends l'habillage. L'habillage arrive. Quel professionnel ? Viens à moi, habillage. Il est là. Il est libre. Il attire. Ça va venir. Donc on vous rappelle la question. Est-ce que ce sont les débuts parfaits pour Kylian Bappé, lui qui a marqué dans cette rencontre et qui a joué 83 minutes ? Ça y est, l'habillage est là. Ben, 30 secondes. Non, des débuts parfaits, non. Des bons débuts, évidemment, parce qu'il y a ce but. Mais j'ai l'impression que sorti de ce but, qui est un beau but, ceci dit, on a vu qu'il manquait de rythme, il manquait d'agressivité par rapport au niveau qu'ont certains de ses partenaires. Je pense par exemple à Bellingham, je pense à Vinicius, qui dans la vitesse d'exécution, la puissance, la détermination, dans l'état d'esprit, ont quelque chose de plus. Et là, on le voit, que Kylian Mbappé. Après, c'est bien. Il a réussi à se mettre au niveau en marquant ce but. Mais pour l'instant, non, parfaite. Je partage le constat de Dave, je ne conteste aucun des axes de progression qu'il a évoqués concernant Mbappé. En revanche, comme très souvent avec l'analyse, il y a un contexte. Et là, le contexte, c'est un contexte premier match, c'est un contexte attente médiatique internationale, mondiale, on en a parlé. Il y a un contexte aussi, continuité avec un été qui a été très, très compliqué. Et je trouve quand même que dans cette notion d'histoire, de belle histoire qu'on écrit toujours autour de Kylian Mbappé, qu'il soit capable aujourd'hui de marquer en plus dans une action où les quatre fantastiques participent, je pense que pour l'image, ce n'est pas loin d'être parfait. C'est galère, vous. Ça marchait moyennement. Mais ça finit par fonctionner. Vous votez. C'est un peu quand même Mbappé. Si vous pensez que les débuts de Kylian Mbappé ont été parfaits, vous votez pour Tidiani sur l'équipe.fr ou en flashant ce petit QR code qui apparaît sur votre écran. Et si vous pensez que ça n'était pas des débuts complètement parfaits pour Kylian Mbappé, vous votez pour Dev Appadou. On va d'abord demander l'avis et le jugement. C'est parfait. C'est parfait. C'était courageux, Dev. C'est vrai, il faut saluer le panache. Courageux. C'est pour ça que j'ai pas... Il faut oser. J'ai voulu de ne pas l'enterrer totalement au début de l'argumentaire. Parce que tout ce qu'il dit... On va l'enterrer en pourcentage. Qu'est-ce qu'on retiendra à la fin du match ? Est-ce qu'on aurait retenu un super match sans un but ? Mbappé, il marque sur son premier match. Il y a des joueurs comme ça, je ne sais pas, ça leur sourit. Il n'est pas très bon, même limite première mi-temps mauvaise. Et sur ce but où finalement, ce n'est pas parti pour que ce soit lui qui marque. C'est Bélingame avec Vinicius qui sont en train de faire des efforts. Et ça lui arrive. Et puis, il se replace. Il marque un beau but. Il voit le but, oui. Un beau but. Oui, c'est rêvé. Tu joues au Real Madrid. Tu as fait une semaine que tu es présent, l'entraîneur te met titulaire et tu marques un but dans une équipe de fous. Premier trophée aussi, du coup. Premier trophée, mais la belle histoire, elle est peut-être partie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être... C'est bien né, quoi. En tout cas, c'est bien né, effectivement. Les gens qui vont regarder à travers le monde, travers le monde, ils vont tomber sur Mbappé qui a marqué sur son premier match au Real Madrid. On se voit qu'ils verront un résumé. Et ça va marquer. C'est pour ça que c'était plus important même de marquer pour le match parfait, médiatiquement, etc., que de faire un bon match. Parce qu'il n'a pas fait un super match. Mais comme il y a ce but, il se met dans un contexte relativement favorable pour la suite. On l'a vu, d'ailleurs, après le but, il était même plus soulagé sur son visage. Quand il est sorti, ça allait bien. Alors qu'il est sorti, Vinicius n'est pas sorti. Ne serait-ce que l'émission qu'on a faite avant, le thème Mbappé, on se disait, mais est-ce qu'il va faire les efforts ? Et quelle tête il va faire quand il va sortir ? Et en fait, là, comme il y a ce but, finalement, tout se passe bien. Parce que les petites maladresses qu'il a eues quand il a marché sur le ballon, quand il y a eu un petit peu des moments où il a été un peu perso puis il n'est pas passé, alors qu'à côté, Vinicius marchait sur l'eau, Bellingham aussi, mais finalement, ça, on l'oublie parce que le but va faire le tour des télés et il va se mettre dans un environnement complètement positif pour la suite. J'ajoute, David, que sur ce but, il y a justement une passe de Jude Bellingham qui voit Kylian Mbappé faire un appel en retrait à la surface de réparation puis qui reprend l'axe en direction du point de pénalty pour finalement lui glisser le ballon exactement là où il le faut. Forcément, là aussi, en sautant les étapes, les gens vont voir une connexion entre Bellingham et Mbappé. Oui, d'autant que effectivement, l'espèce de contre-appel où en fait, on voit, c'est un petit peu quelque chose qu'on évoque souvent, mais que les grands joueurs se comprennent très vite, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il part en arrière, il revient parce que le sens du jeu, c'est de refaire cet appel dans la profondeur et d'aller dans cet espace qui est vide et ils se comprennent très vite comme ça. Donc effectivement, on voit que cette connexion s'est faite assez naturellement, j'ai envie de dire. Et puis ce qu'on a senti quand même, c'est également une montée en puissance parce que c'est vrai qu'il a une première période qui est un petit peu compliquée justement en termes de repères et puis plus ça va, plus on voit qu'il commence un petit peu à comprendre comment ça peut fonctionner. On voit que Kylian Mbappé se positionne souvent en retrait, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'est pas à la réception du premier but. Il est souvent positionné un petit peu en retrait donc il commence à y avoir en fait des débuts, des prémices un petit peu d'entente et c'est assez encourageant je trouve pour la suite et pour lui personnellement. Dev, pour ce qui est de la... Encore une fois, j'y porte une importance particulière mais quand on parle de joueurs comme ça, on parle de football mais on parle aussi de communication. Kylian Mbappé n'a jamais été un joueur boudeur sur ses buts même quand ça allait moins bien. Il a quand même toujours célébré avec le sourire. Là, on l'a vu d'abord partir le visage fermé, les bras écartés façon aigle des Açores dans un premier temps et puis on a vu le visage s'ouvrir, tomber dans les bras de Bellingham. Ça, ça veut dire quelque chose ? Oui, parce qu'il y avait certainement il s'était mis la pression et ça c'est logique parce qu'il se savait attendu, observé, il sait que de toute façon quoi qu'il fasse compte tenu de la dimension de ce mariage, mais oui, c'est ça, forcément il y avait quelque chose de très attendu et effectivement de mettre, en plus c'est un beau but, c'est pas le but ça rebondit de tous les côtés et puis il met le plat du pied même s'il aurait été content. Là, c'est un beau but de, comment dire, avec une connexion avec un de ses partenaires majeurs qui va être Jude Bellingham. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça. Moi, j'ai quand même vu de la spontanéité parce que comme, et peut-être qu'il le deviendra sûrement même, mais on avait vu qu'au PSG c'est tellement devenu une machine à marquer qu'il n'est plus surpris de marquer et que quand il marque, limite, il doit plus se casser la tête à bien réussir sa célébration qu'à mettre son but parce qu'il est vraiment, il les a mis à l'appel. Là, j'ai senti qu'il le fêtait vraiment, c'est-à-dire sans trop de calcul, sans trop d'arrière-pensée, peut-être qu'après, il viendra le temps de cette espèce de célébration un peu marquettée. Mais là, j'ai vu quelqu'un vraiment content, certainement aussi soulagé en se disant bon, ouf, ça c'est fait. C'était ça beaucoup parce que même au niveau de son visage, on voit qu'il souffle, il évacue. Et voilà, il évacue, voilà, exactement. Donc voilà, là-dessus, de toute façon, on a tout de suite dit, c'est un beau but et c'est un but qui certainement est très important par rapport au fait de bien faire naître cette histoire. Plus, ce sort-point-là, en complément, évidemment, la communion avec tous ses partenaires qui sont tous venus le saluer et puis l'encourager. Ils ont recopié sa célébration. Mais le but a une valeur symbolique, évidemment, parce que c'est le premier, évidemment, pour toutes les raisons qu'on a évoquées de contexte, d'attention médiatique, sur l'aspect storytelling aussi. Mais moi, je trouve que ça va même un petit peu plus loin parce qu'il y a les quatre joueurs offensifs qui sont impliqués et quelque part, ça lui délivre aussi un message. C'est-à-dire que tu vas devoir être un joueur au service des autres joueurs et de l'équipe. Ce qui n'était plus tant que ça au Paris Saint-Germain parce qu'il avait, je ne vais pas dire une équipe de serviteurs, mais en gros, l'idée, c'était quand même de faire un maximum pour qu'il soit, lui, dans les meilleures conditions. Et là, il passe dans autre chose. Et dès le premier match, en fait, il a la matérialisation de ça. C'est-à-dire qu'il y a un but où les quatre sont là et où, en gros, tout le monde fait le choix qui va dans le sens du jeu. Et je pense que c'est la mentalité qu'il va devoir acquérir et tout de suite, en fait, il peut le constater lui-même. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose, juste en compétant de ça également, c'est quelque chose qu'il a connu parce que finalement, quand il arrive et quand Neymar est là et peut-être même quand Messi arrive, bon, il s'incline. cette mentalité. Alors, dans quelques instants, on notera les joueurs de cette rencontre. Bappé, évidemment, Courtois, Vinicius, Bellingham. On a aussi vu l'un des moments forts puisque pour le moment, on est sur le prisme Bappé. On va élargir dans quelques instants sur le Real Madrid, bien évidemment. On ne fera pas une heure. Vous voulez faire une heure sur Bappé ? On a fait cinq ans sur lui. Une ou deux, s'il faut. J'en ai perdu ma question. Un autre moment fort, la 83e, minute de jeu, moment auquel Carlo Ancelotti décide de sortir Kylian Bappé. Standing ovation de la partie madrilène du public du stade de Varsovie. Là aussi, il y a peut-être une volonté qui dépasse le sportif, une volonté de communication d'offrir une sortie avec les honneurs pour Kylian Bappé. Je ne suis pas sûr, moi. Je ne dirais pas là-dedans parce que c'est Ancelotti que ce n'est pas forcément quelque chose qui lui ressemble. il y a une logique à le faire sortir compte tenu que c'est un joueur qui revient, qui a dû gérer une grosse préparation physique après la longue saison qu'il a connue. Parce que tu as deux ou trois joueurs aussi qualité sur le banc. tu as également cette notion-là. À mon avis, c'est vraiment à la toute fin de sa logique et des arguments qu'il pouvait avoir. Non, il sait que là, déjà, c'est beaucoup plus facile pour Carlo Ancelotti de le sortir parce qu'il a marqué. On voit d'ailleurs Mbappé rigoler avec Brahim Diaz qu'il le remplace. Mbappé est content de sortir parce qu'il a cette ovation de la partie madrilène. mais c'est surtout sur un aspect physique parce qu'on l'a vu très en deçà de ses coéquipiers d'attaque. Physiquement, il est moins prêt et aussi la volonté de faire participer tous les joueurs qui ont fait la préparation, tous les joueurs offensifs qui sont des joueurs. Brahim Diaz, il a été très important la saison passée. Ardagh Güler, il sort d'un euro quand même où il s'est montré avec la Turquie. Donc, c'est des joueurs à qui il faut aussi donner du temps de jeu. Vikas, vous avez porté des maillots de club très importants emblématiques. Je ne sais pas si vous avez marqué lors de votre premier match mais peu importe le simple fait d'avoir réalisé... J'ai marqué une fois contre Marseille. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Mais réussir son premier match quand on vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe là maintenant pendant que nous on débriefe, lui est dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de jeu ? Lui, réussir son premier match, c'est marquer un but. Pour moi, ce n'était pas forcément marquer un but. Ça peut être courir, travailler, être bon, faire une passe de but. Mais c'est vrai que là, on sent l'intégration, l'accueil. Il y a un échange qui se passe entre les joueurs et le public aussi, évidemment, quand il sort, l'entraîneur, la collade. Tout a du sens. Évidemment, marquer un but, c'est de montrer aux autres types que vous êtes de leur équipe, vous êtes de leur niveau aussi, même s'il n'a pas grand-chose à prouver. Et puis eux, venir le célébrer tous ensemble, vraiment, sincèrement, c'est une image très forte. Voilà, je crois que c'est réussi. L'intégration de Kylian Mbappé, elle est réussie, elle n'attend pas un autre moment pour qu'il marque un but. Parce que lui, son intégration, elle n'est faite que par le but, elle n'est pas faite par autre chose. Ce que je veux dire, c'est que là, quand il va monter dans l'avion, il va pouvoir s'endormir tranquille avec le sentiment du devoir accompli. Il s'endort souvent tranquille, lui, Kylian Mbappé. Si aujourd'hui, il était passé à travers, ça évacue. Oui, mais il y a quand même cet aspect physique qui est important à ce niveau-là, quand on s'entraînait qu'une semaine, qu'on n'a qu'un jour d'entraînement, il y a une vraie différence. Il roule sur le ballon deux, trois fois en début de match, c'est aussi parce que physiquement, il n'est pas encore prêt et les autres le sont, donc il n'y avait pas d'urgence. Il aurait pu douter un petit peu, mais je n'y crois pas trop. En tout cas, le fait de marquer le lance et fait oublier le manque de préparation. David ? Parce que ça évacue en même temps une question qui aurait pu devenir rapidement très prégnante du côté des médias espagnols. L'attente de son premier but. Oui, vous connaissez le tic-tac qu'on a eu chez nos amis de Chiringuito pour son arrivée. Là, on aurait eu un tic-tac pour quand est-ce qu'il va marquer ? Donc, ça aurait rajouté quelque chose. Je pense que pour lui, effectivement, ça le lance. Vous pouvez évacuer le sujet d'entrée et comme ça, voilà. Effectivement. On va, dans un instant, se poser la question de savoir si ce Real Madrid s'annonce injouable. J'aurais une dernière question pour vous, messieurs, sur Kylian Mbappé. On l'a vu, buteur. On l'a vu, effectivement, pas tout à fait près, pardon, physiquement. On l'a aussi vu, alors c'est peut-être dû au physique, mais moyen, en tout cas, pas au niveau de ses coéquipiers, au moins sur les 45 premières minutes. Oui, même sur l'ensemble du match. Après, ses coéquipiers, c'est le top du top. Il faut voir, je veux dire, la vitesse d'exécution de Vinicius en ce moment, il fait passer à peu près n'importe qui pour un escargot. Je veux dire, sur l'ouverture du score, c'est incroyable le, comment dire, la vitesse de débordement, le cadrage débordement qu'il met. Et puis, Jude Bellingham qui a développé une puissance, une vitesse, et puis avec beaucoup de technique, exactement, de l'agressivité. Alors, effectivement, c'est là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a encore un écart, c'est qu'ils sont déjà, eux, à un niveau d'intensité et d'engagement que pour l'instant, Mbappé n'a pas. Mais à lui, de les rejoindre là-dessus. Mais là, c'est le plus haut niveau. Mais pas sur l'agressivité. Moi, j'ai tendance à penser qu'il se tromperait à vouloir aller au combat physique, à se durcir et tout ça. C'est pas son jeu. Mais lui, il a plutôt, c'est la légèreté, c'est la vitesse, c'est la fluidité, c'est toutes ces choses-là qu'on veut. 50-50, il faut y mettre. Eux, ils le mettent tous. Ouais, tu vois, s'il est plus dans l'esquive, dans ce genre de choses, il sera plus efficace. Yannick ? Après, il faut aussi mettre tout ça en perspective avec son rôle. Ça faisait partie des questions qu'on se posait en avant-match. Comment il va être utilisé dans cette attaque New Look ? Est-ce qu'il va vraiment avoir un rôle de numéro 9 dans le sens, on va dire, un peu basique du terme ? Et moi, je trouve que oui. C'est-à-dire qu'on l'a vu en première période, ne pas dézoner, ne pas décrocher, rester vraiment en bout de chaîne, attendre l'action, on va dire, créatif de ces ailiers qui n'est pas intervenu d'ailleurs, puisque je crois que le premier tir du Real, il n'arrive pas avant 50 ou 60 minutes. Donc oui, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un Mbappé un petit peu plus qui touche un peu plus le ballon, mais en même temps, moi, je l'ai trouvé différent, ne serait-ce que dans ce qu'il proposait. Je ne l'ai pas vu décrocher, essayer... En ce moment, c'est baladé. Je regardais sa hitmap, il a quand même touché des ballons. On l'a vu des fois, on se l'a même fait la réflexion pendant le match où on détient sa permute quand même. Donc on sait aussi que c'est son jeu. Il a besoin de ça aussi, de ne pas rester cantonné, ne serait-ce aussi que pour perturber un petit peu les défenseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il a moins voulu jouer le playmaker qu'il ne le faisait sur les derniers mois au PSG et surtout en équipe de France dernièrement. Oui, en équipe de France un petit peu. C'est devenu grottesque. Qu'est-ce qu'il fallait en faire ? Voilà.